Comme un poisson dans l'eau, dit-on, je pense que nos amis du club d'aquariophilie de Clutange furent heureux comme un poisson dans l'eau, d'une part par l'affluence même de leur bourse annuelle et d'autre part parce qu'ils fêtaient un anniversaire. En effet, leur 18e bourse fut un peu spéciale car le club Clutangeois fêtait ses 30 années d'existence. Gilles Allège, président du club. C'est notre 3e anniversaire de notre association. Le début de notre association date depuis 1984. On se réunissait à l'époque dans mon sous-sol, dans la cave. Et vu le nombre de personnes qui partageaient notre hobby, on a cherché un local. Et on a débuté à Clutange, à côté de la salle sous les toits, dans le soucio carrément. Et c'est dans l'année 2000 qu'on a déménagé pour aller sous la mairie qu'on est installé actuellement. Plus de 1000 visiteurs sur l'ensemble de la journée sont donc allés à la rencontre du peuple des rivières et autres fonds abyssaux des mers. Pour cette 18e bourse spéciale anniversaire, un repas fut donc organisé. Un repas où 140 convives avaient pris part. Aujourd'hui, on fait notre 18e bourse. Je pense que c'est une très grande réussite parce qu'on a eu énormément de personnes. On a 22 exposants avec beaucoup d'espèces de poissons. Et on avait un repas, un repas justement pour notre anniversaire et les exposants. Bon, on était quand même pratiquement à 140 personnes pour le repas. Réussite donc pour cette 18e bourse aux poissons et plantes aquatiques de Knutange. Passionnés d'aquariophilie et néophytes débutants y ont largement pu y faire affaire et échanger pas seulement des espèces de poissons mais aussi de précieux conseils. Nombreux furent les regards émerveillés des enfants comme des adultes. Devant le spectacle qu'offrait chaque aquarium où leurs habitants à Najwa offraient au public un véritable ballet aquatique multicolore. Méga Info Régivision en avait parlé cet été. Une exposition à trait aux poissons de la préhistoire avait eu lieu en mairie de Knutange. Une exposition conçue et montée par l'artiste Nati et Jean-Pierre de l'association Terre de Fer. Une exposition des plus passionnantes sur l'origine de nos mères et son peuple jusqu'aux êtres unicellulaires qui avaient séduit tous les scolaires de la commune. Cette exposition bien entendu remontant le courant non des rivières et des mers mais du temps en fut présente également lors de cette 18e bourse aquariophile. Une magnifique exposition qui a été créée et qui a été faite par Nati et Jean-Pierre. Ils font partie de l'association Terre de Fer et ils ont fait un magnifique travail parce que bon ça fait quand même un an qu'ils étaient sur l'installation de tout ça pour les sculptures et tout. et on essaie de faire par la suite encore d'autres expos avec les différentes écoles de nos alentours pour faire participer les enfants pour leur apprendre qui était l'ancêtre du poisson et comme ça ils verront l'évolution du poisson gigantesque en venant aux plus petits poissons actuellement au niveau des tropiques. Le club pense poursuivre ses différentes actions en direction des écoles. Pour le reste, bon anniversaire au club aquariophilie de Dutange. Rendez-vous pour leur prochaine grande bourse annuelle.